Musique Bonjour, est-ce que vous êtes prêts à entendre l'histoire des deux hommes qui partent s'aventurer dans la montagne enneigée ? Par-delà le massif des cinq monts au sud de la Nouvelle Aquitaine, ce petit cirque reclus et méconnu de la vallée d'Osso, et bien deux hommes vont s'y aventurer, tantôt les raquettes aux pieds, tantôt les crampons. Ils vont rejoindre la cabane à la lisière du bois des terres inconnues. Mais cette histoire, je ne vais pas vous la raconter puisqu'on s'apprête à la vivre ensemble et j'appelle le deuxième protagoniste à me rejoindre, Valentin, à mes côtés. Bonjour, comment ça va mon poulet ? Super bien, temps magnifique, on est prêt. Est-ce que tu peux me donner ton signe astrologique et ton dessert préféré ? Je suis lion et j'adore les dunes blanches. Est-ce que tu connais les dunes blanches ? Tu parles des choux à la crème fouettée ? Exactement. Notre premier objectif, c'est de rejoindre une cabane. Une fois à la cabane, on partagera avec vous la recette unique de fondue tirée de l'Iliade. Et oui, il y a une recette de fondue dans l'Iliade. Notre objectif final, ce sera le turon de la goita. El turon de la goita. El turon de la goita. De plus, el turon de la goita. El turon de la goita. El turon, cabron. El turon, cabron de la goita. Non hablo espanol. Basta. Basta. Allez, let's go. Le départ de notre randonnée se fait depuis la cabane du Bourdieu d'Aspèche, au pied de ces montagnes. Pour l'instant, on n'a pas de neige. On marche sans les raquettes. On les porte. Ça rajoute un peu de poids au sac. Je pense qu'on est respectivement sur des sacs de 18 kilos, au moins. C'est assez lourd, oui. Pour le topo d'aujourd'hui, on va suivre une piste forestière sur 7 kilomètres pour environ 700 mètres de dénivelé positif pour atteindre la cabane. D'un côté, on a ces cascades qui sont super jolies. De l'autre côté, on a les falaises éclairées par une lumière radante. Le décor est juste féerique. On est pas loin d'avoir besoin des crampons, mais ça passe. Allez, 1187 mètres d'altitude, à l'altimètre. On enfile les raquettes et on repart. Tiens, on va faire une petite pause là. On va profiter d'être sur une pente un peu raide pour faire un petit peu de sensibilisation. C'est l'heure du tuto ! Il faut savoir que pour évoluer sur la neige, la raquette c'est très pratique jusqu'à un certain point. Quand on a une pente qui est trop prononcée, les raquettes c'est plus bon. Il y a un risque de glisser ou il y a un risque avalancheux quand le manteau neigeux n'est pas stabilisé. Pour se faire une idée de la pente, on va utiliser tes bâtons. On prend deux bâtons qui sont réglés pour faire la même hauteur. On vient piquer un premier bâton devant soi dans le sens de la pente, on l'allonge et le deuxième on le pique au niveau de la poignée. Et quand on rejoint les deux bâtons, on a un triangle équidistant. Et là maintenant, si ce bâton est penché vers le sens de la pente, ça veut dire que c'est bon on peut y aller, la pente est en dessous des 30%. Si la pente avait été supérieure à 30 degrés, le bâton partirait en arrière. Et là, il ne faut pas y aller. S'il est parfaitement à la verticale, ça veut dire que la pente est à 30 degrés et là on est à la limite. Voilà mon gars, maintenant on peut repartir en toute sécurité. La splendide ! Ça y est, on voit le loriole qui pointe le bout de son nez, qui est le pic le plus caractéristique du cirque des Cinq-Monts. C'est le plus notable en fait, il est tout biscornu et il est particulièrement dangereux à gravir, surtout en hiver. Un retour, c'est pas un retour, c'est une buse. Comme toi. Non, comme toi, un avatard. On a les crêtes qu'on va rejoindre là-bas avec le pic barré. Gouzou, gouzou, gouzou. Et toute la forêt qui est sous le pic de germe, en fait, c'est la forêt des terres inconnues. À la lisière de laquelle se trouve la cabane que nous allons pas tarder à rejoindre. Écoute, je te propose qu'on y aille. On y est là, de toute façon on y est juste derrière ce tabu. Let's go. Information importante, cette cabane elle est occupée par le berger l'été, et l'hiver elle est fermée, il faut la clé. Donc là, exceptionnellement après négociation avec le maire de la commune, nous a laissé les clés pour le tournage de cette régalade. qu'on partage donc avec vous. J'avoue que je suis assez ému, je suis passé de nombreuses fois devant cette cabane. J'ai hâte de découvrir à quoi ça ressemble à l'intérieur. Là, il y a une caravent de cuisine avec une petite cuisine, évier. Oh, il y a les poils. Ok, donc il y a un très bel espace. Dans cette cabane, je sens qu'on va être bien. Elle est nichée là, aux portes du risseau, au pied des montagnes. Le cadre est somptueux. Bien, on l'a monté, ça m'a ouvert l'appétit. Moi aussi, j'ai très faim. Ça tombe bien ? Alors, on va passer à la mangeaille. On a décidé de partir sur une fondue. Mais pas une fondue savoyarde, pas une fondue classique, pas une fondue que vous connaissez. On va partager avec vous la recette homérique de la fondue. Quand on parle de recette, je risque de prendre un petit toxin. On a pris trois baguettes de pain, il n'y en a plus aucune qui a son petit crouton. Il y a une petite souris qui nous a subi. Oui, une petite souris qui s'appelle Valentine. Donc la recette homérique de la fondue, d'après Homer, parce que oui, la plus ancienne trace écrite de la recette de fondue se trouve dans l'Iliade. Et c'était une fondue à base de fromage, de chèvre, de vin et de farine. C'est ça, la recette homérique. Bien sûr, on va agrémenter cette recette pour la rendre unique. Et on va rajouter du brebis au soy rati. Et un petit peu de gruyère pour vraiment rendre la chose un peu plus grasse, un peu plus onctueuse, voilà. Oh la la, c'est en moi, ça. Costaud. J'ai l'impression d'être dans une chair, quoi. C'est un peu bizarre. Mais non, non. Pardon. C'est un peu bizarre. J'ai l'impression d'être avec des chèvres. Première étape, on va commencer par râper le fromage. Tu rappes le fromage et je rappe le fromage. On rappe le fromage. Tu m'as pris pour du bris. Moi, je suis un bobby. Tu veux être ravi. Toi et tes amis, tu vas te la régaler. T'es pas prêt, t'es pas pris. C'est sur l'air du Konema. Du fromage. Bon, on va juste râper le fromage. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. On va passer à la cuisson. Première chose, on va verser le vin blanc. J'ai mis beaucoup de vin blanc. Il va y mettre beaucoup d'ail. Allez, c'est bon, ça fait une minute. Oh la la, qu'est-ce que ça sent bon. Délicieux. Et on est parti, on est le fromage. Allez, vas-y, ça va. Vas-y, à toi l'honneur. Oh la la, ça sent bon. Oui, heureusement ça. Je suis ému. C'est garibo. Bon appétit. Bon appétit, mon gars. Exceptionnel. Le fromage, quand il est fondu, tu peux en manger trois fois plus que quand il est dans son état normal. T'es fou ça, quand même. Ce sera ma dernière bouchée. Je te la laisse. C'est rapide. Pas contre. C'est rapide. Mais on y a mis de l'amour. C'est une réussite. Une réussite. Bravo. J'ai envie de l'applaudir. J'ai envie de l'applaudir. Sur ce, les amis, maintenant, nous, on va aller digérer tranquillement et passer la nuit. Et on se retrouve demain matin pour une ascension qui risque d'être au moins aussi homérique que cette fondue. Allez, ciao, bonsoir. À demain. Bonjour, les amis. Bon, on a plutôt bien dormi. C'était agréable. Comme on parle à fraîche, ce matin, la neige est bien dure. Donc, crampons, piolets. C'est parti. Mirrifique. Le turon de la goïta. Le turon de la goïta, c'est le petit éton qu'on voit là. Celui qui pointe au soleil. On va voir, on y va. On va voir, oui. C'est parti. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501 Cette vue à 360, c'est exceptionnel On voit le pic du Midi d'Ausseau là-bas Il y a un autre groupe de randonneurs qui allait se mettre un peu plus loin là-bas On va rester ici tranquillement Un peu plus de 1800 mètres d'altitude Une vue imprenable à 360 degrés On a et le pic du Midi d'Ausseau et le pic du Midi d'Ausseau C'est mirifique, mirifique cette vue Quel cadeau, quel cadeau Le Turon de la Goïta Ou le signal de Barca Il a ce deuxième nom aussi Mais El Turon c'est plus mignon On espère que la balade vous aura plu Que vous en aurez pris plein les mirettes autant que nous On vous fait plein de bisous On vous laisse en chanson bien sûr Ciao ! Je prends un petit peu l'accent de Maïté Parce que c'est une recette finalement cette chanson Du brebis Du chèvre aussi Et du gruyère pardis Du brebis, du chèvre aussi Et du gruyère pardis Du vin blanc qui pique, trois gousses d'ail Une petite pointe de farine Ça donne le sourire, ça tient chaud Faire la fondue là-haut La recette omérique, elle est magique Merci pour ce cadeau La recette idéale Pour les sorties hivernales L'air de bleu pour se la régaler A la fin de la journée Ça donne le sourire, ça tient chaud Faire la fondue là-haut La recette omérique, elle est magique Merci pour ce cadeau Sous-titrage Société Radio-Canada